Générique Ce matin, les familles de pensionnaires d'un établissement spécialisé dans la prise en charge du handicap ont donc manifesté devant l'agence régionale de santé à Clermont. Ils protestent, vous le voyez, contre de nombreux manquements constatés dans ce centre basé à Célule, dans le Puy-de-Dôme, au Viaduc. C'est le nom de ce centre. La polémique fait rage depuis plus de 8 mois. Une administration provisoire a donc été mise en place par l'ARS et le Conseil général. Mais pour les familles des pensionnaires, cela ne suffit pas. Ils demandent le départ pur et simple de la direction et la démission du Conseil d'administration. C'est une enquête signée Charline Coca et Richard Beaune. Tout a commencé en 2013. Après un repas, les pensionnaires de cette maison d'accueil spécialisée tombent malades. Deux d'entre eux décèdent. Les familles des résidents, peu renseignés par la direction, se regroupent alors en associations. Pour tenter de faire la lumière sur cet incident et découvrent qu'il s'agissait d'intoxication alimentaire due à un problème d'hygiène. On nous a caché. On nous a caché effectivement cet événement gravissime. Dans un premier temps, on nous a dit que c'était des diarrhées. Et entre parents, nous en avons parlé. On s'est bien rendu compte qu'un fait très grave se passait. Nous avons demandé des explications à la direction qui a nié ces intoxications et qui a même nié les cas de décès consécutifs à ces intoxications alimentaires. La confiance entre familles et direction est rompue. Les associations décident de pousser un peu plus loin leurs investigations et d'alerter les pouvoirs publics sur les conditions d'accueil du centre. Elles mettront le doigt sur plusieurs dysfonctionnements inquiétants. Jacques Fayol, dont le fils de 36 ans et pensionnaire du centre, a été témoin de son déclin. La nourriture proposée aux résidents serait insuffisante selon lui. Guillaume, c'était quelqu'un qui était très vivace, qui monte sur une chaise, il monte sur une table. C'est quelqu'un qui remue. Puis on l'a vu tout doucement, ne plus avoir d'activité, se voûter, maigrir. Alors on leur disait, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'est pas bien. Non, non, tout allait bien. Et puis on les a obligés à faire une pesée. Et là, on s'est aperçu qu'en plusieurs mois, il avait perdu pas loin de 8 kilos. Nous avons pu rencontrer Ossin Jaouk, le directeur du centre, depuis 2007. Il n'a plus les rênes de l'établissement depuis près de 8 mois. L'ARS et le conseil général ont installé deux gestionnaires provisoires afin de reprendre en main la structure. Nous lui avons fait part des interrogations des familles. Il répond point par point. Selon lui, les intoxications alimentaires ont bien eu lieu, mais ne sont pas la cause des décès. Lorsqu'on considère que le décès est lié à l'Athiac, ceci est une imposture. Parce qu'en fait, il s'agit d'une inhalation du contenu gastrique dans les voies aériennes. Mais ça n'a pas du tout de lien de cause à effet. Et le fait de faire en sorte que cette rumeur soit persistante est une imposture, même au-delà de l'imposture, de la diffamation. Selon vous, ils ne sont pas morts des causes ? Absolument pas ! Nous avons pu nous procurer les documents de l'Institut de veille sanitaire. Cet épisode avait causé le décès accidentel d'une personne, s'étant étouffé avec ses vomissures. Même constat pour le second résident décédé. Quand nous lui évoquons le cas du fils de Jacques Fayol et de sa perte de poids spectaculaire, l'homme est étonné. Je suis très surpris. Très rares sont les établissements qui ont en leur sein une diététicienne, qui analysent les courbes pondérales, analysent les apports protéiniques, analysent les besoins énergétiques. Donc là, je suis vraiment dubitatif par rapport à ce questionnement. Dans leur rapport, les administrateurs provisoires mettent pourtant en exergue une incohérence au niveau des prix des repas. 7,30 euros facturés aux familles comme des repas normaux, alors qu'il s'agit en réalité de repas mixés à 2,50 euros. Dans ce centre, on demande 6 000 euros mensuels pour chaque pensionnaire. L'établissement bénéficie de 13 millions d'euros de financement public par an. Pourtant, les familles se plaignent du manque d'activité et des infrastructures peu adaptées. Nous avons pu filmer l'intérieur du centre. Une seule salle de bain conforme pour 22 résidents. Des lieux de retrouvailles avec les familles exigues et sans intimité. Une piscine indispensable pour leurs soins, en travaux depuis 2009. Après trois inspections dans l'établissement, l'ARS constate sa mauvaise gestion. Il a laissé faire un certain nombre de choses, choses que nous avons vues, les dysfonctionnements. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui nous paraît totalement inéluctable, c'est effectivement qu'au niveau de la direction générale, qui est juridiquement, administrativement responsable de ces dysfonctionnements, eh bien là aussi, il y a un changement. Dernièrement, une plainte a été déposée par les parents d'une jeune polyhandicapée. Souffrant d'un simple panari, des soins adaptés auraient tardé à lui être administrés. Son doigt a dû être amputé. Le mois dernier, les maires des communes qui accueillent les centres pour handicapés ont saisi le préfet. Merci.